Hey what's up tout le monde c'est Paul et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto combo sur Mortal Kombat 11 avec Jax. Comme d'habitude vous retrouverez dans la description les liens temporels pour les différents éléments qu'on va aborder pendant cette vidéo comme les capacités, un combo, un corner combo, un crushing blow combo et un fatal blow combo. Le préréglage de capacité que je vous conseille d'utiliser avec Jax est point d'acier puisque en fait têtu est un préréglage qui est très bien mais qui est plus basé sur de courts enchaînements, charger rapidement les bras avec de la chaleur pour faire plus de dégâts et donc faire des crushing blow qui font extrêmement mal alors que point d'acier lui permettra de faire de vrais combos de manière un peu plus classique. Et donc la première capacité de Jax va être zigzag donc arrière avant puis deux et on va pouvoir le modifier de plein de façons différentes. On va pouvoir le retarder, on peut également l'annuler pour faire des cancel mais bon ça c'est un petit peu plus technique je vous laisserai le découvrir par vous même. On peut aussi le transformer en attaque overhead en utilisant 4 ou faire une chop et ainsi changer de côté et éventuellement amplifier le mouvement pour donc pouvoir enchaîner sur des combos et faire plus de dégâts. On a ensuite barricade des brigs donc bas arrière puis 3, c'est un blocage de projectile tout simplement et si vous réussissez à bloquer correctement un projectile ennemi ça va charger vos bras en chaleur et donc faire plus de dégâts. Vous pouvez également l'amplifier pour charger beaucoup plus rapidement, charger plus de chaleur d'un coup. Et enfin on a ciselé donc bas arrière puis 4, c'est une attaque qui a une bonne portée et qui va taper en overhead et qu'on peut amplifier pour utiliser dans des combos. J'aimerais revenir rapidement sur deux strings que possède Jax et qui pour moi nécessitent une petite explication car elles sont un petit peu bizarres et contrairement à ce que l'on pourrait croire par rapport à l'affichage, ne sont pas forcément utiles dans les situations que l'on croit. Échauffement rapide par exemple donc bas 1 puis 2 ne combotte pas, c'est à dire que lorsque vous l'utilisez vous ne voyez pas en haut à gauche qu'il y a un enchaînement de coups, ce qui fait que votre adversaire peut se protéger entre le premier et le deuxième coup. Il ne faut donc pas l'utiliser comme opener mais plus comme un string de juggle. Et ensuite on a commando donc AR3 puis 2 qui contrairement à ce que l'on peut voir dans la liste des coups où on a un avantage annulation, on ne peut pas enchaîner avec un coup spécial. Vous voyez là j'essaye avec plein de combinaisons différentes et ça ne fonctionne pas, donc il faudra l'utiliser en finisher de combo et dans sa totalité avec la shop finale. Le combo mid screen qu'on va voir ensemble est un combo relativement simple et qui va osciller entre 23 et 34% de dégâts si vous allez le finir en crushing blow ou non. On commence donc avec surpassement donc 2 puis 2, c'est un opener qui commence en high et qui démarre assez vite. On enchaîne ensuite avec zigzag donc arrière avant puis 2 et il faudra amplifier le mouvement pour projeter l'adversaire en l'air lorsque Jacks fera sa petite pirouette. On réutilise surpassement donc 2 puis 2, il faudra commencer à entrer les commandes lorsque votre adversaire commence à redescendre. Et on termine le combo avec missile thermique donc arrière avant puis 3 et comme l'enchaînement nous a permis d'emmagasiner pas mal de chaleur, on peut améliorer le coup en appuyant sur 4 pour doubler le coup et ça peut également faire un crushing blow vu que le combo fait plus de 6 coups. Lorsque vous coincez votre adversaire dans un des coins l'arène, vous pouvez faire ce que l'on appelle un corner combo et avec Jacks vous pouvez faire à peu près 31% de dégâts en 16 coups. Le timing sera parfois un petit peu serré mais vous pouvez simplifier le combo en retirant certaines strings qui permettent de maintenir votre adversaire en l'air. On commence donc le combo avec dernière chance donc avant 3 puis 3, c'est un opener qui démarre plutôt vite et qui va taper 2 fois en mid. On utilise ensuite 6 lait donc bas arrière puis 4 et on va amplifier le mouvement pour projeter l'adversaire en l'air. On utilise ensuite assis rapide et il faudra donc appuyer sur 1 lorsque votre adversaire commence à redescendre. Tout de suite après que le coup précédent est porté, il faudra utiliser échauffement rapide donc bas 1 puis 2. Le timing va être assez serré en fait si vous voulez pouvoir continuer la suite du combo. On réutilise ensuite dernière chance donc avant 3 puis 3. Et on termine le combo avec je te tiens donc bas arrière puis 1 et ensuite on ne va utiliser que pilonville donc 5 fois pour maximiser les dégâts. L'une des nouvelles mécaniques de Mortal Kombat 11 est la présence de Fatal Blow ou Coups Royants qui sont des coups qui font beaucoup plus de dégâts mais qui vont nécessiter certaines conditions pour pouvoir être déclenchés. Et avec Jax on va pouvoir faire 27% de dégâts en 13 coups. On commence donc le combo avec Défonce Gueule donc arrière puis 2 et il va falloir charger le coup au maximum. Ça se charge relativement rapidement et ça peut être un bon Whiff Punish. Ensuite il faudra se rapprocher de son adversaire, c'est pour ça qu'on va faire un léger dash en avant en faisant 2 fois avant. Et il faudra rentrer les commandes lorsque votre adversaire aura fini de rebondir sur le sol. On va ensuite utiliser échauffement rapide donc bas 1 puis 2. Et on va réutiliser immédiatement après échauffement rapide donc bas 1 puis 2. Et on va terminer avec Je te tiens donc bas, arrière puis 1. Et encore une fois on va utiliser 5 fois Pilonville pour maximiser les dégâts. Bien sûr vous pouvez toujours utiliser d'autres touches si vous voulez placer votre adversaire à un endroit différent de l'arène. Lorsque vous passez en dessous des 30% de vie, vous avez un coup spécial qui peut se débloquer et faire énormément de dégâts, le Fatal Blow. Et avec Jax, j'ai remarqué qu'il fallait pas non plus essayer d'enchaîner, de faire des combos énormes. Mais tout simplement d'utiliser coup de poing puissant donc arrière puis 1. C'est un coup qui a une très bonne portée, qui est extrêmement rapide. Donc qui peut vraiment surprendre votre adversaire ou punir votre adversaire pour un coup manqué. Et on va utiliser ensuite Libération de Rapl en appuyant sur les deux gâchettes. Et voilà c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un petit pouce si ça vous a fait plaisir. A me poser vos questions dans les commentaires et à bien sûr partager auprès de vos amis. Parce que le savoir ça se partage. En attendant travaillez bien vos combos. Et moi je vous dis à la prochaine avec Scarlett. Sous-titrage Société Radio-Canada